On passe au souviens-toi, tant entendu mon cher François, parce que c'est ton premier, tu vas donc nous reparler, nous parler du repositionnement, et Jérémy est là devant toi, il va essayer de tout confirmer, ou d'infirmer si tu te trompes, évidemment, mais voilà, Jérémy Pied qui passe un jour latéra droit alors qu'il était milieu de terrain. Oui, pardon, oui, une histoire assez... Commence bien, c'est tout. Une histoire, comme, assez incroyable d'ailleurs, parce que Jérémy Pied, on l'a dit, revenait d'un prêt réussi à Guingamp, et on s'attendait, quand Jérémy revient de Guingamp, à ce qu'il soit parmi les joueurs, on va dire, qui vont être... Les cadres. Les cadres qui vont être valorisés par le coach, or pas du tout. On comprend très vite, dès l'avant-saison et dès le début de saison, que Jérémy, il était à la cave. Et moi, en tant que journaliste à l'époque, ça m'avait touché, parce qu'on sentait que Jérémy, on connaissait son état d'esprit, qui était absolument excellent, et puis on voyait le talent du joueur, de toute façon, et on avait... Je nourrissais le sentiment d'un gros gâchis, quoi, par rapport au joueur, par rapport au bonhomme, et franchement, c'était une situation qui était contrariante à vivre. Et puis, est arrivé un tournant assez incroyable... Le 22 août 2015. ...que va nous raconter Jérémy. Non, mais d'abord, fixe le contexte un peu. 22 août 2015, match contre quand ? Il y a eu une cascade de blessures dans l'effectif niçois. Jérémy, à ce moment-là, ne s'entraîne même plus avec l'équipe. Je crois que tu t'entraînes avec le préparateur physique, pour garder la forme. Et au milieu de semaine, je ne dois pas m'entraîner avec l'équipe. Par contre, le jeudi, vendredi, je peux intégrer pour les petits jeux, les machins, les choses comme ça. Et je m'entraîne très, très bien. J'encourage tout le monde. Je les surmotive, comme si je faisais partie de l'équipe, sauf qu'en fait, je ne participais pas, et il n'y avait aucune chance, quoi. Et sur ce match contre quand ? Donc la seule chose que le coach m'autorise, c'est qu'il me dit, puisque tu as un bon état d'esprit, tout ça, je t'amène à l'hôtel, 19ème. Mais par contre, tu le sais déjà que tu es 19ème, il n'y a pas de... presque tu ne prends pas tes chaussures. Tu ne prends pas les équipes, là, quoi. Oui, je dis pas de problème. Donc j'y vais, et dans la nuit, il y en a un qui tombe malade. Je ne me rappelle plus par contre qui c'était, mais il tombe malade. Donc il me dit, bon, tu es dans les 18, mais bon, voilà, tu es sur le banc, pas de problème. Et on se retrouve à l'échauffement. Il y a encore un joueur qui se blesse au dernier moment. Mais vraiment, 5 minutes avant, au moment d'accélérer, il se pète. Du coup, il n'y avait plus personne. Et Kevin Gomis, qui était déjà en situation d'urgence pour jouer à droite, il se retrouve à jouer dans l'axe. Et le préparateur me dit, allez, tu rentres, tu joues. Sauf que je n'avais pas de préparation, je n'avais pas de match amico dans les jambes. Je n'avais rien du tout. Un poste que tu ne connaissais pas ? Un poste que je ne connais pas. Il me dit, tu vas, tu cours, et on verra ce qui se passe. C'est comme à l'école, comme à l'école de foot. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, au bout de 3 premières accélérations, j'étais mort, mais complètement mort. D'ailleurs, tu te fais sécher sur le côté, je crois. Par un joueur, je ne me rappelle plus, mais il me sèche. Du coup, j'en profite pour bien prendre le temps au sol pour récupérer. Je respire. J'essaie de ne pas le montrer à l'adversaire, parce que sinon, ils allaient venir. Et donc, on ouvre le score en 10e mi-temps, je crois. Oui, c'est Ben Arfa qui marque un but exceptionnel. On va le voir. D'abord, c'est... C'est Ben Arfa. Si le premier but, c'est Ben Arfa. Le deuxième, c'est... Il prend le ballon quasiment au milieu de terrain. Il drippe tout le monde. Et ce but, ce premier but... Et là, donc, tu te dis... Bon, c'est bon. On est au score. On est bien lancé. On a tout ce qu'il faut. On va pouvoir les contrer. Ils vont devoir sortir. Et c'est Delors qui égalise, d'abord. Delors qui égalise, la puissance. Voilà, on revoit le but de Ben Arfa, je crois. Il est vraiment beau, ce but. Oui. Magnifique. Il drippe tout le monde, comme d'habitude. Et donc, toi qui est milieu droit, on va dire ça comme ça. Là, tu te retrouves latéral droit. Et puis derrière, t'enquilles la saison. Un coup latéral droit. Des fois aussi latéral gauche en alternance aussi avec Ricardo. Et tu enchaînes les bonnes performances, quoi. Déjà, ce match-là, il y a encore une autre histoire dans l'histoire. C'est qu'en tombant par terre, je me pète le scaphoïde. Ah oui, c'est vrai. Donc, je me retrouve avec une douleur, mais atroce. Et c'est qu'au bout de deux semaines que je fais des examens. Et on me dit, tu as le scaphoïde qui est pété. On va te mettre un plat comme ça. Et tu ne pourras plus jouer pendant trois mois. J'ai dit, hors de question, en dernière année de contrat, je commence à jouer, c'est mort. Et donc, le chirurgien, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je dis, je ne sais pas, je vais jouer avec un strap. J'en sais rien. Tu veux dire, un résine, non ? Un strap ? Même pas, juste un strap. Et après ce match, je ne sais pas si tu te souviens, mais on discute un peu. Et puis, tu fais un bon match. Et puis, je te dis, Jérémy, ça ne te dérange pas si je pose la question à Puel, s'il te voit un avenir à ce poste derrière droit ? Je dis, non, pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est jouer. À ce moment-là, on prend tout ce qu'il y a. Et Puel, contrairement à d'habitude, ne noie pas du tout le poisson. La réponse, il dit, moi, je lui vois vraiment un gros potentiel à ce poste. Il avait mis du temps. Voilà, il avait mis du temps. Et ça, c'est confirmé. Avec cette superbe saison. Bon, c'est bon.